Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? Et ça va peut-être de soi pour nous, en 2022, qu'il y a un lien direct entre l'activité physique, le niveau d'activité physique et la santé. Mais si on regarde un peu dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, 1945, immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, le début d'une ère de prospérité ici en Amérique, en fait dans le monde occidental. Par contre, au niveau de la santé des gens, arrive une chose un peu bizarre. C'est-à-dire que le taux de crise cardiaque, le taux d'infarctus du myocarde, la maladie coronarienne, ça se met à augmenter subitement. Et on ne savait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Et ce qui a frappé l'imaginaire des gens, c'est même le président des États-Unis, un ancien officier de l'armée américaine lui-même, le président Eisenhower, fait un infarctus du myocarde un peu avant les années 50. Donc, on a commencé à étudier la maladie coronarienne, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas vraiment ce que c'était. On ne connaissait pas vraiment l'éthiologie, c'est-à-dire les causes. Et il y a aussi un ex-soldat écossais, le professeur Jeremy Morris, qui, lui, s'est intéressé tout particulièrement, parce qu'il avait une intuition, s'est intéressé tout particulièrement aux liens entre l'activité physique et la maladie coronarienne. Pour ceux qui ont eu le bonheur d'aller en voyage, d'aller faire une visite à Londres, vous connaissez ce qu'on appelle en anglais les « double-deck bus », les autobus à deux états. Je pense qu'ils sont rouges. Et ça existe depuis longtemps. Alors, notre épidémiologiste, le Dr Morris, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a décidé de faire une étude épidémiologique, c'est-à-dire qu'il a suivi ces gens-là, et il a décidé de voir, justement, si le fait de faire plus d'activités physiques, plus d'efforts physiques dans une journée, et cet effort physique-là, évidemment, était lié au travail. Parce que ce qu'il faut comprendre, ça ne doit plus être comme ça maintenant, mais dans le temps, on parle de 1950 environ. Dans ces autobus-là, il y avait deux types de travail. Il y avait premièrement le chauffeur, donc c'est un job qui était relativement sédentaire. Le chauffeur restait assis, passablement, toute la durée de son corps de travail. Puis, il y avait ce qu'on appelle en anglais les « conductors », mais ce n'est pas quelqu'un qui conduit. Le « conductor », c'est un préposé aux tickets. Le préposé aux tickets, ce qui faisait qu'une fois que les gens étaient embarqués dans l'autobus, ils ramassaient les billets, les tickets. Et, évidemment, vu qu'il y avait deux étages dans l'autobus, bien, ils montaient, descendaient les escaliers, mais à la longueur de la journée. Donc, ce dont notre bon docteur Maurice a fait, il a établi son étude, puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié l'incidence. Ah, nos notions d'épidémiologie qui ressortent. OK, déjà, donc l'incidence, ce qu'on a appris, c'est que c'est le nombre d'événements, OK, sur une période donnée. Alors, Jeremy Maurice, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a regardé le nombre d'événements pour lui, que ce soit un infarctus ou une enjeune de poitrine, donc une manifestation évidente d'une maladie coronarienne, OK, sur une période donnée. Ça a duré, l'étude au total a duré, je pense, deux ans, trois ans, je ne me rappelle pas exactement. Puis, dans ses statistiques, lui, il calculait ça en homme-année. La durée que les gens étaient suivis par Maurice, bien, était calculée. Alors, il a fait comme ça. Donc, encore une fois, ce qu'on voit ici, OK, c'est l'incidence par mille travailleurs, le nombre d'événements par mille travailleurs. Ce qu'on voit ici, les préposés au ticket, donc ceux qui sont plus actifs, qui montrent, qui descendent les escaliers, bien, avaient 1,90, il y avait 1,90, 1,9 événements, OK, par mille travailleurs, d'accord? Alors, si on compare ça aux chauffeurs, qui, eux, étaient beaucoup plus sédentaires, bien, les chauffeurs, eux, avaient presque 3 travailleurs qui avaient présenté, durant l'étude, soit encore une fois, un infarctus, soit un enjeu, soit un événement coronarien. Donc, une différence de presque 42, pas presque, mais une différence de 42 %. Donc, évidemment, comme toutes les études épidémiologiques, ça ne garantit pas nécessairement un lien de cause à effet. Mais, à ce moment-là, 1950, OK, la science, la recherche, les techniques de recherche étaient un peu moins avancées, mais on pouvait déjà avoir une intuition qu'il y avait quelque chose qui se passait là que, probablement, que l'exercice physique avait de fortes chances, OK, d'amener une diminution, OK, de la maladie coronarienne chez ces travailleurs-là. En sciences d'exercice, Jeremy Morris est considéré comme un pionnier, comme étant un des premiers qui a montré que, très probablement, une relation entre l'activité physique et la santé, la maladie coronarienne dans sa première étude. Et la petite histoire nous dit que Jeremy Morris, à peu près une dizaine d'années après la publication de l'étude, a commencé à courir, a commencé à faire de la course à pied et Morris a vécu jusqu'à l'âge de 99 ans. Donc, il a suivi ses intuitions jusqu'à la fin de sa vie et il semblerait-il que ça a porté fruit. Merci. 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 Merci.